Bonjour mes petits chefs ! Bonjour à la maison, salut, j'espère que vous allez bien. Si vous ne nous connaissez pas, et bien c'est la chaîne des petits chefs où vous êtes atterri aujourd'hui. Vous avez cliqué sur notre vidéo et aujourd'hui on va goûter à plein d'affaires de retour de vacances des Etats-Unis. Alors mon nom est Pat et je suis avec... Damien, Laurie, Catherine. Et qu'est-ce qu'on a fait en vacances ? On a été à la Golan, New York. Oui, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi Laurie ? On a aller visiter une crappe. Oui, une caverne secrète ! Et on a aussi fait du magasinage. Et on a été aussi à un événement Stranger Things. C'était malade. Comme Catherine disait plus tôt, on a fait du magasinage. On est allé se promener chez Target, Walmart et dans des illustrières. Et là, on a ramassé des trucs qu'on ne voit pas souvent au Canada ou au Québec. Il y a des produits qu'on n'a pas du tout ici. Et là, on avait le goût d'écouter. Et on s'est dit pourquoi pas le faire devant la caméra comme on a déjà fait jadis. On a différentes choses. On a des croustilles. Des croustilles. Ah oui. C'est correct. Et des bonbons. Des céréales. D'accord. Des guimauves. Pour faire quoi, les guimauves ? Idéalement, faire des s'mores avec parce qu'on a des biscuits. On a aussi un petit bol de velvita. De mac and cheese velvita. C'est supposé être cheeseburger. Donc on va voir si ça goûte vraiment le cheeseburger. On va tester tout ça. Et je vous propose que les trucs qui doivent être cuits, que ça soit plus à la fin qu'on goûte. Donc, choisissez-vous un produit que vous désirez goûter en premier. Ça c'est les Cheetos. T'as découvert ça avec la vidéo qu'on goûtait plein de Cheetos, Laurie. Pis t'aimes ça depuis ce temps-là. Tu vas d'appeler moi, tu vas aimer ça. Vas-y donc Damien, choisis-toi quelque chose. Toi, c'est des Takis bleus. Fait que moi, ce que je me demande pour ces Takis bleus-là, est-ce qu'on va avoir la langue bleue quand on va les manger ? Ils sont déconcentrés par Oreo la pinne. Qui courent en dessous de la table, pis qui chatouillent leurs billets. Vas-y, je vais voir des vidéos à cette heure. Vas-y Catherine, choisis-toi quelque chose. Ah ben oui, c'est vrai. Les réglisses. Catherine adore les réglisses. Nerds, cerises et citrons. C'est écrit sweet and sour sur l'emballage. Donc sucré, sûr. Pis ben moi, c'est des petits nerds comme ça. J'adore les bonbons nerds. Enrobés d'un gummy, un juge dans le fond. Fait que le reste, ça va aller après. On a aussi des fruit clues. Je suis très curieux de goûter à ça tout à l'heure. Fait que allons-y avec nos premiers choix. Peut-être que je vais t'aider à ouvrir ça parce que je suis un professionnel pour ouvrir les sacs. C'est beau. C'est beau. On a pas à terre? Oui, il y en a à terre. On sait avant qu'on est allé à la peine de manger vite vite vite. Hum, ça sent bon. Ça sent le fromage cheddar. On sent pas beaucoup le yalopino. Tu peux sentir? À toi l'honneur. Allons-y, goûtons à ça, go! Oh! Moi pis les choses épicées, les yalopino... Ça goûte rien! Goûte pas! Je goûte beaucoup le cheddar, beaucoup les yalopino. Beaucoup les yalopino. Moi je suis sensible aux choses épicées. Fait que je le goûte tout de suite. Ça goûte rien que le fromage. Moi je me prendrais pas un sac comme ça. Vous l'aimez-vous? Là c'était le choix de l'orée qu'il avait choisi ça là-bas. Ouais. Et tu es satisfaite de ton choix? Ouais. On a un sauton. C'est à cause que tu font le fromage à l'orée. Le côté fromager correct, j'aime le fromage. Mais c'est plus le côté un peu plus épicé là que... Bon, on y va avec Damien? Est-ce que je t'ouvre le sac ou tu vas être capable? Non? Non. Parce que lui il est un petit peu. Attention! Oh shit! Il est bleu là-dedans. Regardez ça. Je pense que c'est bleu! Je me demande si notre bouche va être bleue après ça. Imaginez, on va passer la vidéo avec une bouche bleue. C'est censé être extrêmement... Enflammé? Oui. Dans une des vidéos qu'on avait fait dans le passé, c'était lors du Geek Culture. On avait fait un épisode live devant public. Puis à la fin, on avait écouté des Takis. Il était quand même rouge. Mais quand tu l'as mangé, ta langue revenait bleue. Je me demande si ça va faire la bonne chose avec ça, cette fois-là. Ça sent... Vous êtes prêts? Un, deux, trois. Go! Regardez, on voit qu'il est comme jaune à l'intérieur. C'est fort, hein? C'est pas bon pis c'est fort. C'est pas fort! C'est pas fort! Non, c'est pas bon! C'est trop fort! C'est pas si fort que ça. Tantôt, tu disais que t'es à la peineau. Ok, oui! T'es pas capable de le manger au complet, il m'en reste un goût. Ok, oui, c'est vrai qu'il est fort. T'aurais-tu la langue bleue? Un peu. Un peu. Ouais. Peut-être qu'on en a mangé en plusieurs. Ah, mais j'ai les doigts bleus! La laurée, elle a tout un coin de bouche bleu. Ouais. Damien, es-tu satisfait de ton choix, toi? Ouais, c'est fort! Est-ce que tu vas te plaquer tout le sac? Ou vas-tu être capable de tout le manger? Et toi, d'un coup? On va t'aider, peut-être. Donc, prochain item! Les réglisses! Qu'est-ce que tu me donnes? Bon, t'avais l'air bon pour trouver les paquets. Tiens, je te laisse en heure les prendre. Il y a quelque chose qui sort du milieu des réglisses, mais c'est donc un peu difficile à sortir du paquet. Oh! Regarde-toi! Tu devais voir un bout. C'est doigment au milieu. Ok, mais là, on va prendre toutes les mêmes couleurs. Ouais. Commençons avec le rouge. Mais là, la même chose. On commence avec le rouge! Ah! Elles sont bonnes! Oh! J'ai beaucoup à des cerises! Ça goûte la... Il est pas plus étonnant! Ouais! T'as la réglisse qui est sucrée! Pis à l'intérieur, t'as quelque chose qui est sulle! Goutte des cerises sulles au genre, je sais pas! C'est bon! C'est bon, c'est sûr pour moi! Une selle, là! Là, j'ai pas gagné une moitié, pis c'est assez, là! Tout sucré! C'est décevant un petit peu! On y va avec la chambre, maintenant! C'est senti de citron! Fait? Hum-hum! Bon! Incroyable! C'est déjà moins sucre? Ouais! Ouais! C'est bon! Bon! T'avez-vous quelque chose au milieu, vous autres? Ouais, pis... La carniture dans le milieu, là, c'est pas super bonne! J'aime mieux les réglisses régulières, personnellement! J'aime pas les réglisses de bord! Moi, j'aime pas les réglisses de bord! C'est le fan des Twizzlers aux cerises ordinaires! Mais là, ceux-là sont... Désolants! On arrive au moment des nerds! Tape! Tape, mon pâté! Il y a une attaque des nerds! Tiens! Merci! Tiens! Ils sont super fios, hein? Tiens! Un petit gommi enrobé de nerds! Les morceaux de nerds sont miniatures! C'est pas comme les gros nerds, là, comme d'habitude! C'est plus gros que ça, d'habitude, les morceaux de nerds! Ouais! OK! Go! Le petit côté croquant est une fun! Le côté mou, il fait l'impression de mâcher pour rien, genre, je sais pas! C'est dur à dire parce que c'est vraiment le mix du croquant et mou en même temps! C'est un peu bizarre! C'est bien! C'est bien! Ça sent bon! Au goût! Succulent! C'est pas toi, Damien! Tu crois qu'on a une fun de nerds? Toi, non! De tout ce qu'on a mangé, là, pour l'instant, je trouve que c'est eux autres qui goûtent le mieux! Yes! C'est moi qui cogne! Ok! Est-ce qu'on y va maintenant avec des froutes lousses? En bonbons? J'ai envie! Moi aussi, je suis vraiment chérieux! Mais nous, d'espoir! J'espère que ça goûte des céréales! Le froutes lousses en donne! Ça sent le froutes lousses! Ça sent le froutes lousses! Ça sent le froutes lousses? Oui! C'est super déçu! Voyons! J'ai pas pogné de crêpes, pis je trouve ça ça! Non, mais j'ai envie de choisir ça! Ça sent le froutes lousses! On goûte? Go! Oui! 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 Hum! Avec un petit quelque chose! Ça goûte avec le lait aussi! Non! Oui! Ça va être le lait mélangé! Il s'écrit made with real fruit! Oh! Ils sont vraiment bons! On aurait dû s'en acheter une caisse! Non! J'espère qu'on va en avoir de-tu ici! Non! Montre-toi là-dessus! En voulez-vous d'autres? Je pense pas! Non! Toi t'aimes pas ça? Une autre couleur! Non! Ah! Moi j'ai pas gagné la même couleur! On croire qu'elle est vraiment bon! C'est trop long à manger! Ah! Hey! T'es-tu paresseux au point? Damien n'est pas censé manger avec ses broches! Ouais! Ok! Parce que là j'allais dire, as-tu vraiment la flemme de mâcher un bonbon? Ha! Ha! T'es pas une mâche! Est-ce qu'on y va avec les céréales Pokémon? Je pense que Damien veut des céréales Pokémon, on y va avec ça! Ça ressemble à des... Corn Pop! Non! Aux fruits! Corn Pop aux fruits! Avec des guimauves à l'intérieur en plus, d'après moi ça va être vraiment sucré! J'ai peur que ça goûte les céréales qu'essayent d'imiter justement, mettons les céréales aux fruits comme fruit clou pis ça, t'sais, mais de marque générique! Pis que finalement ça goûte juste le sucre! Ouais! J'ai peur que ça soit ça! Mais c'est quand même fait par General Mills, t'sais, qui est quand même une bonne marque de céréales, on verra! Fait que... Moi j'dis... On pige, mettons... Y'a plein de Pikachu dedans, regardez ça! Y'a plein de petites Pikachu guimauves dedans, elles sont belles! Moi j'dis qu'on pige, on en pige une couple, avec au moins un petit mâche-mallow dedans. Bon, on va égoutter comme ça, pis après on pourrait essayer avec du lait. Pis... Vous êtes prêts? T'as vu la bouche qu'elle a pris le riz? C'est pas de mâche! On est prêts? Oui! À devoir! Go! Hum! 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 C'est bon! Oui, ça goûte pas trop sucré! Peut-être parce qu'on vient de manger des bonbons très sucrés! Ça goûte rien! Peut-être parce qu'on vient de manger des bonbons très sucrés! Ouais, ça goûte! C'est bon! Ça ressemble au corn pop, plus un petit goût de fruit! Ouais, fruité! Ouais! Est-ce que vous voulez essayer avec du lait? Oui! Oui! Avec le lait ça ressemble à ça ici! Êtes-vous prêts? On essaye! On essaye ça! Ouais! Moi ça me fait penser au Lucky Charm avec les bimauves! Hum! C'est vraiment un petit peu beurre! Mais plus fruité! Ça goûte vraiment pas trop sucré! Non! Mais peut-être parce qu'on a mangé des bonbons très sucrés avant! Ah! C'est bon! Ah! Il y a des petites bimauves orange aussi! Très bonnes! Moi j'aime bien! Ouais! Aussi! C'est Damien qui avait mis ça dans le panier? Ouais! Bon ben! Je sais ce que je veux dire! Il y a un petit jeu d'association de Pokémon aussi à l'arrière à boire! Le temps est venu maintenant des Marshmallow spécials! Avec des biscuits Honeymade! Qu'est-ce qu'ont de spécial ces Marshmallow-là? Non! Il y a du chocolat dedans! Ah! Regardez! Si on l'ouvre comme ça, c'est bien! On peut re-sealer le sac! Ces biscuits-là, on en a qui ressemblent à ça ici! C'est des biscuits... Ouais! C'est juste qu'on les a achetant bien! Oh! Ah! Ça sent la guimauve mais... Pas la guimauve comme d'habitude là! On dirait qu'il y a un petit côté chimique dedans! Dans l'odeur! Oh! Et finalement le sac a été ouvert mais ne sera pas refait! C'est vraiment hard! Parce que j'ai trop tiré dessus et ça méchirait! Est-ce qu'on goûte une guimauve toute seule avant de se faire le sandwich, le s'more? OK! Ou vous préférez goûter le s'mores tout de suite? Seul! Un petit peu collé! Le chocolat dedans a l'air dur! Je pense que c'est vraiment fait pour faire fondre! Oui, oui! C'est ça! Le chocolat comme ça, il va fondre! Regardez de quoi ça a l'air! Ça n'a pas l'air rapidescent quand on l'ouvre! On va voir quand on le goûte! C'est prêt? Ouais! On va voir le guimauve! Légit! Pas goûter au chocolat! C'est-tu qu'il y a? Le guimauve au complet dans la bouche! Le brin! Merci! C'est petit! C'est sucré en tabarouette! Je suis comme saturé de sucre! Je ne peux qu'avale à manger plus que ça! Non! J'ai même pas le goût de faire les s'mores! Ouais! C'est pas mauvais, c'est très sucré! Mais je trouve pas que ça coûte une guimauve au chocolat naturel! Barouin mince! C'est pas mauvais! Naturellement! Non mais tu sais, ce que je veux dire là! Quand tu vas te faire des s'mores, tu vas prendre une guimauve! Tu vas prendre une tablette de chocolat, un chier! Tu vas faire ta sandwich, tu vas mettre ça dans le four micro-ondes ou sous le feu! Ouais, mais là il n'est pas chauffé! Ouais! Mais le chocolat ne goûte pas le chocolat naturel, je trouve! Ouais! Il goûte un peu le chocolat, peut-être je pète un peu! Je dis pas que c'est mauvais là! Mais peut-être que fondu, ça serait quelque chose d'autre! Est-ce qu'on essaie des biscuits? Ah, regardez comment ils sont faits! Ils peuvent se séparer en quatre! Je vais juste prendre un petit roux pour faire un petit espillage! T'es prêt? T'es prêt? T'as goût de rien! T'es à cause de la guimauve de tantôt qui est très sucrée! T'as goût d'un miel? T'as goût de miel! T'as goût de miel! T'as goût de miel! T'as goût de rien! T'as goûté. C'est pas super. Imagine, le miel de ça, plus la limaude, plus le chocolat, quand même que ça doit être sucré dans un s'more. Avez-vous des s'mores? Bon ben, ça sera peut-être dans une autre vidéo notre recette de s'mores. Peut-être demain on se voit ça. On va être moins saturés de sucre. Ouais, c'est sûr. Ça peut être quand même cool, comme collation, juste manger de même. Sur le coup, je trouvais qu'il n'y avait pas de goût, mais je pense que c'est à cause de la guimauve. Parce qu'avec l'arrière-goût, oui, c'est vrai qu'il y a un petit goût de miel. Trop bon. Moi j'aime bien ces petits goûts. Les goûts me semblent, à mon souvenir, la même affaire que ce qu'on a ici. Ça s'appelle pas « honey milk », je pense que c'est le même. « Honey Bee », ou tu sais, ça goûte la même affaire. Ça goûte la même affaire. Bon, là, on est quelques jours plus tard. Fait que, oui, on triche un petit peu. On goûte pas la journée même, mais au moins, on est moins écoeuré du sucre, hein Lori? Alors là, on va se faire des s'mores, avec, ben, les guimauves, là, qu'on a ici. Pis les mêmes biscuits. T'es-tu prête à faire ça? Tu sais-tu comment faire ça, Lori? Un s'mores. J'pense. Ok, on va voir si tu le sais. Montre-nous comment. Donc là, tu coupes ton biscuit en deux, c'est ça? Voilà. Peut-être juste que ça repende une guimauve. Pis là, tu mets l'autre par-dessus. Voilà. Pis sur le paquet, il me semble que c'était écrit une minute dans le four au micro-ondes. Fait qu'on va aller mettre ça dans le four au micro-ondes. Donc, on va mettre ça... 10 secondes. Ça s'écrit une minute, mais on va attendre 10 secondes. On dirait que la guimauve est comme pas assez fondue. Je le remettrais peut-être 3 secondes. C'est bon. Wow, wow! Oh boy! Ok. Voilà, Lori. D'après moi, il est chaud un peu. Tu peux attendre un peu. Alors, Lori, t'es prêt. Est-ce que c'est très chaud encore? Oh boy! Ça déborde de partout! Ha, 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 ha! Est-ce que t'as du chocolat dans ta bouchée? Pis il sait comment. C'est bon pour vrai? Ça colle de partout. Ha! Parle-nous de ton expérience, Lori. C'est bon. Ouais. Est-ce que c'est aussi bon que quand on prend, mettons, du vrai chocolat? T'sais, l'autre fois, on se demandait si fondu, le chocolat allait être meilleur. Ben, c'est meilleur qu'en mangeant cru. Ouais, ouais. Ouais. Mais le chocolat, est-ce que tu trouves qu'il est aussi bon que si on avait pris, mettons, une tablette à un chier fondu? Donc, on a mis 10 secondes cette fois-là. Juste la guimauve pis le biscuit du plancher, mettons. C'est super douce. Attention, on peut pas te brûler. Ouais. Ça me semble la guimauve, t'habites-tu, elle tire pas comme ça? Hum hum. Je pense que j'avais même pas de chocolat. Bouchée avec du chocolat. Hum hum. Tu dois le gommé. Hum hum. Hum hum. C'est bon. C'est mieux que cru, là. Mais, comme l'aurait dit, ça va pas un vrai smoothie. Mais c'est bon. C'est bon. Hum hum. Eh boy, on dirait du fromage. Hum hum. Hum. Bon chocolat. Qu'a pas été dans ma bouche. Ah, ça se mange mal. Le biscuit, il est comme mou, je trouve. Il est pas croquant. Je suis pas un expert de stores, mais il me semble d'habitude, le biscuit est pas supposé d'être plus croquant. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon dessert préféré. C'est connant, c'est saluissant. C'est gênant à manger. Puis nous autres, on fait ça devant une caméra. Ce qu'on ferait pas pour vous autres. Voilà, c'est fait. Puis si vous vous demandez, mais Damien a pas goûté. Donc, ça il tentait juste pas. Il est pas en punition, inquiétez-vous pas. Dernier produit qu'on a ici à goûter, c'est un Ultimate Cheeseburger Mac. C'est fait par Velvita. On a trouvé aussi des petits cups. Des petits cups comme ça. Vous savez, dans ceux-là, et dans ceux de Kraft Dinner, il y a un petit sachet dedans avec de la poudre pour faire la mixture au fromage et tout ça. Mais dans celui-là, c'est vraiment du fromage crémeux qu'il y a dedans dans la petite pochette. C'est pas de la poudre. Fait bien. Je sais pas, ouais. Fait que le goût est un peu plus crémeux. Ils sont bons, les Velvita. Plus que les Kraft Dinner, je trouve. Et là, ben, il y a ces boîtes-là, que dans le fond, c'est un repas. Je vais vous montrer derrière. Vous ouvrez la pellicule de plastique, vous mettez ça au four au micro-ondes. Une minute, c'est censé d'être prêt. Supposé de goûter le macaroni cheeseburger. Je suis curieux. Est-ce que vous allez tous y goûter? Oui. Regardez, ça vient comme ça. Je sais pas, là, j'ai jamais fait ça. La colle. Fait que ça, ça ressemble justement au fromage, ça doit être un fromage crémeux. Le même qu'il y a là-dedans. C'était vendu sur tablette. Ouais, c'est pas dans le frigo. C'était même pas dans un frigo, quoi que ce soit. Donc, je trouve ça vraiment super pratique pour un lunch ou quelque chose. Des fois, ça peut l'évaner. Il n'a pas l'air d'avoir d'eau à ajouter. Fait qu'on va ouvrir ça. On va voir des fois ça en a l'air. Ah! Ah! On dirait vraiment macaroni, là, pré-cuit. Oh! Oh! Il sent bon, je trouve. Il sent vraiment le mac and cheese. Ah ouais! Fait qu'on va aller mettre ça une minute au four au micro-ondes. Donc, ça a cuit une minute. Ça a l'air chaud, mais j'avoue que je suis sceptique un petit peu. Est-ce qu'une minute, ça va être assez? On va voir ça. Là, on va mettre le fromage dedans. Ah! Ah! Si je réussis à ouvrir la... la poche. Vous voyez, c'est vraiment crémeux. Mais non, mais c'est vraiment que je vais l'éviter. C'est pareil comme ce qu'on achète. Ah ouais. On va mélanger tout ça. Ça va? Ça va. Non! Ça se mélange tellement, c'est bien. Évidemment, vous êtes au petit chef. Qu'est-ce qu'on fait au petit chef, Nori? On fait des dégâts. Quoi? Des dégâts. Encore, merci! Ben là, là, regarde, j'essaie de brasser du mieux que je peux, mais là, à un moment donné, là, le bol est petit. C'est pire que moi, il veut. Qui veut goûter en premier? Ça va tomber, là? Moi, j'en ai déjà, là, sur ma boucette, mais je vais vous attendre plus. Je vais vous donner 10 ans. C'est supposé goûter le cheeseburger. Bon. On va voir. Un, deux, trois. Oh! C'est bien salé! Ça ne goûte pas le cheeseburger. Non. Mais la petite viande, là. C'est bon avec la petite viande, hein, Damien? Sans frais. C'est pas mauvais, c'est salé. C'est pas mauvais, mais c'est ultra salé. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça ne deviendrait pas mon repos favori, là. Mais pour dépanner, c'est OK. Ça pourrait, ouais. Ouais. Ben, d'après moi, je préférerais le régulier. Ouais. Je sais pas si le régulier est aussi salé, ou si c'est juste la viande qui est salée dedans, peut-être? Ouais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ben, c'est pas mauvais. Hum. Fait que dans tous les produits que vous avez essayé, qu'est-ce que vous avez préféré? Ah oui, les Popcorn Cheetos. Ça, puis... C'est nerd aussi. Ouais. Toi, je dirais Pokémon, les Céréales, les Nerds et les Foudlou. C'était malade. Toi, Kat? Ah, les Céréales, les Nerds. Mais... Hum. T'as une petite mention pour le régulier au fromage que je trouve vraiment pas mauvais. Ben, je suis surpris. Je pensais que ça allait être plus chimique comme nous. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est pas si mauvais, là, t'sais. Mais j'ai hâte de goûter au petit cop, toi, qui l'as goûté aujourd'hui. Ouais. Je pense que ça devrait être. Il faut trouver meilleur que le Kraft Dinner. Ouais. Ouais. Bon, pendant que Daniel fait, je ne sais quoi, avec la boîte. Et pendant que Daniel essaie de vous regarder à travers la boîte, t'es fait je ne sais quoi avec ça. Tu t'es fait une paire de jumelles. C'est quoi tu vois à travers ça? Ben, il y a la caméra, là. Est-ce que tu vois à travers eux? Je veux pas dire à travers les vêtements, mais... T'sais, genre, comme en rayon X, là, tu vois, leurs sortiments, pis tout. OK. Est-ce que tu vois chez les petits chefs? Comme lui, là, y a-tu un beau salon? Non. Regarde, y en a un qui nous regarde assis aux toilettes. Voyons, tu fais quoi? Là-dessus, j'aimerais savoir, vous, à la maison, avez-vous déjà goûté à ces produits-là? Sinon, lequel de ces produits seriez-vous curieux de goûter? Écrivez ça dans les commentaires. Jasez avec nous. Et si ça vous tente, vous pouvez nous mettre un pouce. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager cet épisode-là. Qu'est-ce que je peux faire, donc? Ben, s'abonner, partager, activer la cloche. Like. Mettre le pouce. Donc voilà, avez-vous un mot de la fin? Au revoir. OK, ben, merci, Damien. Alors, ça, ça voulait dire... À bientôt pour une prochaine vidéo! Ah oui, pour oui, tu vas faire une autre vidéo avec nous! Tu faisais longtemps? C'est cool! Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada